Depuis des mois, sa prise de position était très attendue. Emmanuel Macron a choisi un quartier de Mulhouse pour dévoiler les premières mesures de son plan de lutte contre le communautarisme, que le président appelle le séparatisme islamiste. Première mesure, une plus grande transparence pour le financement des mosquées. Deuxième décision, l'interdiction pour les imams étrangers de prêcher en France. Ils sont 300. Nous allons ainsi progressivement mettre fin au système des imams détachés. Cette sortie de ce qu'on appelle l'islam consulaire est-elle aussi extrêmement importante pour pouvoir réduire ses influences étrangères et là aussi permettre de s'assurer que chacune et chacun respecte pleinement les lois de la République dans un cadre qui est connu de tous. Emmanuel Macron annonce aussi la remise à plat de l'enseignement d'une langue maternelle par des intervenants étrangers au sein de l'école publique. Cela concerne 80 000 élèves. Avec ses premières annonces, Emmanuel Macron met l'accent sur la lutte contre l'influence étrangère au sein de l'islam de France.